Tout travail mérite médaille chez les monarques Angela Kelly, la célèbre habilleuse et confidente de la reine Elisabeth II s'est vue récompensée pour sa dévotion à la défunte monarque, sept mois après le décès de celle-ci. Elle a été nommée commandant de l'ordre victorien lors de la publication des démis au Nour, ces décorations qui honorent les proches d'un membre de la famille royale après la mort de celui ou celle-ci. Comme le rappelle le magazine Hello. Ce 25 mars 2023, le rapport qu'entretenait Angela Kelly et la reine d'Angleterre était incroyable. D'abord entrée comme domestique au service d'Elisabeth II, Angela Kelly est devenue son habilleuse attitrée, celle qui essayait ses chaussures pour les détendre, celle qui la faisait rire et qui partageait ses confidences. Une assistante personnelle qui était devenue une amie dévouée, presque la seule finalement, dans la garde rapprochée d'Elisabeth II. Elisabeth II, de la princesse à la reine d'Angleterre, retour sur sa vie en image en Angela Kelly a pris ses distances avec la famille royale depuis sept mois, Angela Kelly s'est faite discrète. Dans Paris Match, le 29 décembre 2022, le journaliste et spécialiste des familles royales Stéphane Berne révélait que depuis la mort de la souveraine, Angela Kelly n'avait, certes, pas déménagée du domaine royal mais ne semblait plus être appelée par la firme pour ses services. Elle continue de vivre dans une petite maison de grâce et de faveur octroyée par sa royale patronne sur le domaine de Windsor. Mais il est à Paris et qu'elle fait partie du personnel de la défunte souveraine à qui le nouveau roi Charles III, qui devait certainement jalouser sa proximité avec Elisabeth II, a signifié son licenciement avait expliqué l'animateur de Secrets d'Histoire au magazine. Charles III n'a jamais vraiment aimé la styliste. En cause, les différents ouvrages qu'elle a pu écrire sur son travail si particulier et original, qu'il n'a jamais vraiment apprécié. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501